Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom mais encore où on va regarder un peu comment supprimer plein de choses en Lightroom. Alors sur le groupe Facebook Oui Photo Lightroom quelqu'un m'a dit comment on supprime des presets de métadonnées ou comment on supprime des presets de filigrane et puis je me suis dit tant qu'à faire je vais faire une vidéo où je montre comment supprimer également d'autres choses. Alors si ça vous plaît comme d'habitude le petit pouce en l'air sur YouTube et ça permettra à d'autres personnes de découvrir Oui Photo. Alors on va supprimer quoi ? Une photo il faut ça dans Lightroom d'une manière générale si vous voulez supprimer quelque chose vous faites un clic droit d'accord donc là vous avez supprimer la photo et vous aurez généralement une fenêtre qui vous demande de confirmer là par exemple ça vous demande est ce que vous voulez supprimer du disque et du catalogue ou uniquement supprimer du catalogue. Pour les photos vous avez d'autres moyens vous pouvez garder les photos en appuyant sur P, décider de les effacer en appuyant sur X donc vous voulez vous les marquer rejeter en fait et ensuite vous aurez la possibilité ici dans photos de supprimer les photos rejetées. Moi c'est ce que je fais comme ça ça me permet d'avoir un aperçu des photos qui veut effacer et ça me permet de vérifier. Je vais faire annuler c'est pas l'objectif donc ça on a vu la photo. Lorsque vous êtes en développement par exemple et je vais prendre celle là hop là vous voyez ici vous avez les profils d'accord donc si je regarde un peu ma liste de profils j'ai les profils prédéfinis par Lightroom si vous faites un clic droit vous n'arrivera à rien par contre si vous êtes dans des profils utilisateurs ici et que vous faites un clic droit sur un des profils vous pourrez supprimer le profil. Alors le fait qu'on puisse pas supprimer des choses prédéfinies dans Lightroom ça s'applique pour beaucoup de choses ça s'applique pour ça ça s'applique pour les presets de développement ça s'applique pour les presets de diaporama ça va s'appliquer pour des presets d'impression tout ce qui est prédéfini dans Lightroom vous pourrez pas trop y toucher. Il y a moyen de les supprimer mais il faut rentrer dans un fichier ressources et je vous déconseille fortement de le faire ça va vous créer que des problèmes. Donc là on a vu supprimer le profil est ce que je veux supprimer ce profil oui et non et je peux décider de ne plus afficher cette fenêtre comme ça il me demandera plus la confirmation d'accord donc ça c'est par exemple des profils la même chose ici sur des paramètres de développement ceux qui sont inclus dans Lightroom vous faites un clic droit qui va rien se passer ceux qui sont prédéfinis de l'utilisateur vous faites un clic droit ici et vous pouvez supprimer ici supprimer définitivement le paramètre prédéfini donc ça ça marche pas trop mal et donc comme je vous disais si on va par exemple dans un module diaporama là j'ai un modèle utilisateur test clic droit je peux le supprimer mais si je vais dans un truc Lightroom vous voyez que là je peux pas les modèles Lightroom je peux pas y toucher maintenant si on va par exemple en exportation d'accord je vais je vais exporter ici donc là on a un certain nombre de paramètres d'accord prédéfinis Lightroom de la même manière clic droit je peux rien faire prédéfinis par une application vous ne pouvez rien faire non plus maintenant si c'est alors présélection Xrite vous voyez je peux pas non plus par contre si c'est vous qui les avez fait paramètres prédéfinis d'utilisateur vous pouvez le supprimer ici d'accord en appuyant sur supprimer et de la même manière alors là il m'a rien demandé je sais pas ce que AGB supprimer le 900 bon ben c'est pas grave je le recréerai parce que j'ai dû cliquer sur le fait je ne veux plus qu'on me demande mais donc ça paramètres prédéfinis de l'utilisateur maintenant si vous allez dans si vous allez dans les filigranes alors voilà filigranes d'accord et que là vous avez fait les presets donc on va faire modifier les filigranes par exemple et je vais choisir le copyright voilà je suis sur copyright et vous voyez qu'ici j'ai supprimé le paramètre prédéfinis copyright donc là par exemple je peux faire test remplissage d'accord c'est un test que j'ai fait et là je peux faire supprimer le paramètre d'accord et là ça le supprime et vous voyez qu'ici test remplissage n'y est plus d'accord donc c'est comme ça qu'on va supprimer un preset de filigrane c'est comme ça qu'on va supprimer un preset de métadonnées aussi c'est à dire que à l'importation alors je vais faire fichier importer photo et vidéo vous pouvez ici appliquer un paramètre de développement mais ça on l'a déjà déjà vu entre guillemets où vous pouvez appliquer un preset de métadonnées si donc les paramètres de développement là on pourra pas faire grand chose vous pourrez pas supprimer ici c'est pas possible il faudrait être en développement et supprimer un paramètre de développement mais par contre un paramètre de métadonnées ici et là j'en ai quelques uns j'ai par exemple le copyright oui photo qui met simplement un copyright d'accord alors si je vais modifier les paramètres prédéfinis comme c'est le cas pour les paramètres de filigrane ici je sélectionne celui qui m'intéresse je retourne dedans et là j'ai supprimé d'accord donc c'est comme ça que je vais pouvoir supprimer un paramètre prédéfinis de filigrane ensuite on peut supprimer des répertoires clic droit sur un répertoire je supprime est ce que vous êtes sûr de vouloir supprimer ce dossier si vous continuez ces photos seront supprimés du catalogue lightroom mais le dossier et les fichiers resteront sur disque d'accord vous pouvez supprimer une collection supprimer là il m'a rien demandé parce que j'ai dû dire je veux pas qu'on me demande d'ailleurs voyez il ya des choses il vous demande pas parce que quand vous supprimez une collection entre guillemets c'est pas bien grave c'est une collection peut leur faire tandis que quand on supprime un répertoire c'est un peu plus important et là vous aurez forcément une fenêtre qui vous demande de valider la chose alors qu'est ce qu'on a vu on a vu les profils on a vu les filigranes on a vu les répertoires les collections la photo je pense que maintenant vous avez compris le principe alors on doit aussi pour voir effacer alors j'avais pas vu là oui on allait pas remettre prédéfinis aussi les métadonnées donc c'est pas forcément à l'importation on peut également le faire ici et de la même manière c'est ici qu'on va les effacer si j'en prends un c'est ici que je vais l'effacer donc c'est pas uniquement à l'importation peut appliquer ce paramètre là après voyez j'utilise peu ce genre de truc donc je découvre dans les mots clés je suppose qu'on peut effacer un mot clé de la même manière on clique droit sur un mot clé vous avez supprimé allez le mot clé est utilisé pour cinq photos il sera supprimé ben oui je le supprime donc là c'est du clic droit normal et autrement il faut aller dans l'éditeur de filigrane ou l'éditeur de paramètres de métadonnées c'est là qu'on peut effacer les choses ça vous donne une bonne idée de ce qu'on peut effacer si éventuellement vous voulez effacer d'autres choses vous me demandez mais je pense qu'avec ça vous saurez maintenant effacer un peu tout ce que vous voulez à l'intérieur de lightroom merci au revoir bon